Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. L'heure du haut dans Bienvenue chez les Ch'tis est l'un des plus cultes du cinéma français. Le film sorti en 2008 a généré plus de 20 millions d'entrées et près de 80 millions d'euros de recettes. Ce n'est toutefois pas ce que retiennent Danny Bonny Cameron dont les liens d'amitié créés pendant le tournage demeurent inchangés. Les comédiens avouent d'ailleurs à nos confrères du JDD une admiration mutuelle. Ce qui m'impressionne chez K c'est son pouvoir d'incarnation, son aisance à être instantanément dans la situation. C'est la sincérité qui provoque les rires. Comme la scène du fauteuil roulant dans les Ch'tis. Confesse le compagnon de Laurence Arnée qui ajoute impitoyable, j'ai revu avec mes enfants le remake italien. Au contraire de quel acteur italien joue la situation mais ne la vit pas ? Guillaumet Cameracanta lui évoque les talents multiples de son ami de longue date. J'avais vu un spectacle de Danny et j'avais été impressionné par tous ses talents. Car il est aussi pianiste et chanteur. J'étais très fan. Quand on s'est retrouvé à jouer ensemble. Il y avait une évidence. Une évidence qui n'empêche toutefois pas les tensions comme le raconte l'ancien partenaire d'Olivier Barraud. Une comédie c'est très sérieux, et avec Danny, il ne faut pas plaisanter. On a eu une engueulade un jour. Parce que je ne savais pas bien mon texte. Je m'en souviendrai toute ma vie. Guillaumet L'ex-compagnon de Yael confirme, c'était au début du tournage dans le Sud, tu disais au revoir à ta femme et tu avais une tartine de texte très longue. Ça flottait, tu tricotais, je m'étais énervé. Comme je suis aussi acteur je sens très vite quand un comédien utilise un truc pour se rattraper aux branches mais il confesse également avoir rapidement désamorcé la bombe, le soir même je t'ai invité à dîner. Et à boire un ch'ti coup peut-être ? Sous-titrage ST' 501